What's poppin? Bonjour tout le monde, moi c'est Rémi du projet Harmonie. Bienvenue aux ateliers de rap. C'est la troisième capsule que je fais avec vous. Dans les deux premières vidéos, on était vraiment en mode écriture. On a discuté de comment écrire un couplet de rap et des rimes multisyllabiques. C'est quoi des multi? Comment les utiliser dans un texte? Pour la capsule aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. On va y aller plus dans le théorique. On va discuter ensemble de la différence entre le rap et le hip-hop. Puis, on va plonger un peu plus en profondeur pour discuter de la différence entre les termes rappeur et MC. Alors, on commence directement et fait montage dans 3, 2, 1. Alors, c'est quoi la différence entre le rap et le hip-hop? Tout d'abord, on va commencer par définir le rap et définir le hip-hop. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la définition officielle. Donc, on va commencer par aller voir dans le dictionnaire. Mais il y a aussi la définition du milieu ou des différentes écoles de pensée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais partager avec vous mes propres définitions à moi. Donc, c'est ma vision de la chose. Ça se peut que votre cousin ou votre tante ait une autre définition. Puis, je ne prétends pas nécessairement que la mienne soit meilleure. Peut-être juste un tout petit peu meilleure. Alors, on commence avec la définition de rap dans le dictionnaire. J'ai ça devant moi. J'ai utilisé la magie d'Internet. Alors, la définition de rap dans le dictionnaire Larousse, style de musique soutenant un chant aux paroles, improvisé ou non, scandé sur un rythme très martelé. Voilà. Et la définition de hip-hop dans le dictionnaire, toujours Larousse, se dit d'un mouvement socio-culturel contestataire apparu aux États-Unis dans les années 80 et se manifestant par des graphes, des tags, des styles de danse Smurf et musique rap. Alors, les quatre éléments. On va en reparler aussi. Donc, pour ce qui est de la définition de rap, rythme très martelé, bon, ça fait un petit peu bizarre comme ça. Mais moi, je commencerais par la définition du hip-hop. Ma définition du hip-hop. En gros, puis c'est un peu ça que ça dit dans le dictionnaire, le hip-hop, c'est un mouvement. C'est un mouvement culturel. C'est une sous-culture qui est apparu aux États-Unis dans les années 80 et qui contient différents éléments. Quand on parle des éléments du hip-hop, il y a un débat autour du nombre exact d'éléments. Mais pas mal tout le monde s'entend pour dire qu'il y a quatre éléments piliers de la culture hip-hop. Le MC-ing, le rap. Le DJ-ing, qui parle des DJs, mais aussi des beatmakers, ceux qui font la musique. Le graph, graffiti. Et la danse, le breakdance. Mais dans ça, il y a aussi différents types de danse qui peuvent être considérés comme hip-hop. Mais ceci étant dit, on peut ajouter différents éléments comme par exemple le beatboxing. Les gens qui font de la musique avec la bouche. Je suis en train de me demander si je fais un exemple de beatboxing. Fais-tu un exemple? Ouais. Voilà. Alors, on peut ajouter à ça aussi la mode hip-hop ou même l'entrepreneuriat hip-hop. Les gens qui vont se lancer dans des compagnies, partir leur propre compagnie. Alors, là, ça, c'est les éléments qui forment la culture hip-hop. Puis de l'autre côté, on aurait le rap. Le rap, en fait, ça va être un style de musique qui fait partie de la culture hip-hop. Donc, moi, j'ai super souvent entendu des gens dire qu'il y avait... que dans le fond, le rap, c'était un style de musique puis que le hip-hop, c'était une autre saveur de style de musique. Donc, tu sais, le rap, par exemple, était plus agressif. Le hip-hop était plus dansant. Moi, je suis pas du tout dans cette compréhension-là des choses. Pour moi, le rap, c'est un style de musique et le hip-hop, mais en fait, c'est une culture. Puis le rap fait partie de la culture hip-hop. Par contre, on peut parfois utiliser le terme hip-hop pour parler de la musique rap comme le rap est dans le hip-hop, mais on va souvent parler du rap comme étant du hip-hop. Donc, dire, j'écoute du hip-hop, c'est correct aussi parce qu'on peut considérer le hip-hop comme un style de musique, mais en fait, on parle de rap. Donc, je sais pas si c'est confus ou si c'est clair, mais en gros, le rap, c'est une musique, le hip-hop, c'est une culture, puis on peut parfois appeler la musique rap de la musique hip-hop comme la musique rap fait partie de la culture hip-hop. Je suis satisfait, je trouve ça clair. On enchaîne. Une autre chose dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est la différence entre les termes MC et rappeur ou rappeuse. Donc, un rappeur, évidemment, c'est quelqu'un qui fait du rap, mais c'est quoi un MC? Pour commencer, on va retourner sur Internet. Il y a une définition que je trouve bien intéressante sur le site beaux-arts.com. Je vous lis ça. MC pour Master of Ceremony ou Microphone Control. Aux premières heures du hip-hop, c'est un peu le chauffeur de salle, celui qui prépare l'arrivée du DJ à coups de rimes ou d'onomatopées. Yo, yo, yo. Proto-rappeur, le MC s'en différencie par la dimension performative de son show, même si les termes tendent à se confondre aujourd'hui. Alors, comme il explique, un MC au début, au début de la culture hip-hop, c'était celui qui réchauffait la salle avant l'arrivée du DJ, donc l'animateur de foule. MC pour Master of Ceremony, Maître de Cérémonie, c'est ça, c'est un alimentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la culture s'est développée, plus le terme a évolué, puis maintenant, pour plusieurs adeptes de la culture hip-hop, un MC, en fait, c'est quelqu'un qui va incarner son rôle de rappeur. Incarner son rôle de rappeur, ce que ça voudrait dire, c'est aller une coche plus loin que simplement faire du rap. Ça voudrait dire vivre le rap que tu fais. C'est une façon de s'exprimer, une façon de bouger, une façon de connecter avec son public, mais aussi de connecter avec sa propre discipline, son propre art, puis de le véhiculer de façon vraiment sentie. Donc, pour moi, un rappeur ou une rappeuse, c'est quelqu'un qui fait du rap, tout simplement, puis un MC, mais en fait, ça serait vraiment quelqu'un qui va vivre l'art qu'il crée, puis, comme je disais, qui incarne la culture hip-hop dans sa façon de transmettre son rap. OK, alors, je pense qu'on a fait le tour pas mal. On a discuté ensemble de la différence entre le rap et le hip-hop, et on a exploré un peu c'était quoi un rappeur ou un MC. Alors, c'est ça qui est ça pour la troisième capsule. Moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et je vous dis peace, 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 peace! , peace, 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 Sous-titrage ST' 501